Premièrement, frère, j'aurais aimé déjà premièrement te remercier de me donner la possibilité d'échanger avec ton audience et je souhaite te remercier aussi de partager ça avec moi je salue aussi ton audience ça fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui Spiker c'est un gars vraiment qui fait un travail de fou et je tenais à préciser ça avant tout, j'apprécie vraiment le travail que tu fais c'est énorme frère c'est vraiment énorme et donc voilà c'est ce monsieur là que vous voyez qui m'a énormément aussi inspiré à continuer parce que à la période où, je pense pas que tu cesses d'ailleurs, je profite de le dire maintenant, mais à la période précise frère où j'ai commencé à faire entre producteurs j'étais encore entre les deux et j'étais pas encore assez bien aligné sur la direction que j'allais prendre tu vois et quand on a parlé ça m'a fait le déclic vraiment de me dire hé frère il faut y aller maintenant frère tu vois je vois donc le gars aussi est un motivateur les gars le gars aussi est un motivateur de fou donc bon je sais que c'est à moi c'est à moi de me présenter donc moi c'est Axel j'ai commencé la musique très très jeune j'avais à peu près quand je te coupe vite fait cette particularité là aussi parce que tous les deux s'appellent Axel tous les deux s'appellent Axel ah oui et puis on a les mêmes initiales AS en plus on a aussi les mêmes initiales tu vois ouais et on se connait depuis peut-être plus d'une dizaine d'années ça dort et on n'a pas fait ça rétonne on se connait que ça voilà mais voilà moi c'est Axel les gars j'ai commencé la musique très tôt j'ai commencé avec le piano mon père m'a mis un piano dans les mains j'avais à peu près c'est temps tu sais c'est ce qu'on a pour les pianos les midis en fait j'avais ça de cette taille là en fait et j'ai commencé à pianoter là-dessus il y avait les petites lumières un peu comme tu vois ce qu'il y a derrière ça clignotait et puis tu faisais les notes et mon père qui est guitariste s'est rendu court très rapidement que j'avais assimilé très rapidement sans faire les notes tu vois sans regarder les lumières j'arrivais à trop faire les morceaux au bout de je sais pas moi à peine une semaine un truc comme ça et ensuite il était dans un bond tu vois donc il était dans un bond donc j'étais toujours là en train de marcher dans les fils et si tu vas sur la strap si tu vas sur mon Instagram rastrap musique ma première photo il y a ma tête tout petit avec un énorme casque de l'époque tu vois ouais je vois je vois quel genre de casque et je vois quel quel genre d'installation il devait y avoir chez toi parce que je pense que beaucoup d'antignés avec ce genre d'installation voilà tu connais donc c'est ça qu'il y avait il y a même le truc le disque là tourne disque qui est juste à côté la platine tu vois et donc j'ai commencé comme ça dans cet univers là et ensuite j'ai commencé à quand j'ai grandi un peu plus j'ai commencé à écrire tout en continuant à jouer au piano j'en ai fait pendant bien 5-6 ans et ensuite après je suis tombé dans la musique urbaine dès le collège tu vois je faisais déjà assez régulièrement des va-et-vient en France parce que je suis asthmatique donc depuis mon plus jeune âge à chaque fois j'allais je venais en France donc je suis tombé direct dans dans toute la mouvance de de ntm de l'époque tu vois jusqu'à jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à ce que j'arrive à Paris après après mes après mes études et pour les pour les personnes qui nous regardent t'étais où de base en Guadeloupe j'étais à Saint-Rose j'ai grandi à Saint-Rose j'ai grandi à Saint-Rose donc ouais j'aurais dû commencer c'est comme ça auteur-compositeur Guadeloupe etc mais ça fait trop tu vois mais oui voilà donc ça fait que quand j'étais j'étais déjà interprète en réalité dès le début parce que je lisais j'ai fait un peu de solfège tu vois lisez les partitions et tout ça et donc ensuite le truc dont je me rappelle assez bien c'est que la personne avec qui je faisais mes cours de piano il avait un chanteur juste avant qu'il qui l'entraînait tu vois et je voyais faire les vocalismes et tout ça et j'étais comme ça en fait tout le temps mais après mon cours c'était piano quoi tu vois donc donc au final en même temps j'allais dans les sons de système et tout ça les sons de système et pour ceux qui ne connaissent pas forcément dans le milieu reggae d'un seul ce que c'est qu'un son système le son système en réalité quand ça a démarré vraiment c'était des comme on dirait des roulottes tu vois comme on a assez régulièrement et les gars déplacés des basses des grosses caisses de son et récupérer la musique de tous les jeunes artistes qui avaient dans la rue dans le ghetto et les faisaient poser sur des sur des sur des des faces et ils se chargent de passer dans tout le pays pour faire c'était le premier premier concept du son de système le premier objectif même du son de système tu vois ensuite après les son de système ont commencé à à se faire dans des dance hall c'est à dire le dance hall à l'époque c'était l'endroit où on faisait les son de système tu vois c'est après que c'est devenu la musique d'un son ouais c'est après qu'on l'a appelé donc voilà donc le son de système en lui-même c'était ça c'est c'était des sauts lentes tu vois dans tous les quartiers dans tout du pays ça je crois que ça bug ça bug un petit peu ouais c'était des free party ok c'était des free party c'était souvent c'était de toute façon c'était en plein air donc tout le monde dit ouais voilà au state ils auraient dit bloc party exactement voilà 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 c'est exact et quand elle en son système c'était comment toi quand t'allais en son système c'était quoi t'avais qu'elle achetait qu'elle dans quelle tranche d'âge tu étais à ce moment-là dans quel ben j'ai commencé à aller en son système frère j'avais à peu près 15 ans tu vois mais c'était le début de son système tu vois c'est-à-dire qu'au bout de quand le son système commençait à bosser il fallait que je sois rentré parce que j'étais encore bon et qu'à cette époque-là ça avait très mauvaise réputation tu vois jusqu'à ce que je commence à chercher des solutions pour pouvoir voir tu vois ce que je ne peux pas voir dans les zones de système tu vois donc au début ça a commencé comment c'est que je vu que je ne pouvais pas de toute façon il était déjà de toute façon ça se voyait qu'on était trop jeunes même les frères qui étaient dans les zones de système ont demandé qu'est-ce qu'on fait encore là tu vois donc ce que je faisais c'est que j'avais mon cousin qui était plus âgé que moi et qui lui il était des sélecteurs tu vois il était en contact avec les sélecteurs et les sélecteurs ils enregistraient les sons de système donc j'avais accès des fois à des cassettes frères donc je fermais les yeux comme ça et j'étais dans le son tu vois je vois très bien et puis après je me rappelle je ne sais pas si tu te rappelles Gandhi oui Gandhi c'est le premier gars avec qui je suis allé au son système vraiment même tu vois et à tel point que bon je ne sais pas si ce sera cool que je disais mais à tel point que nos parents étaient venus nous chercher frère ça c'est des souvenirs de ouf ouais ils étaient venus nous chercher là bad wow parce que le truc était le truc était vraiment c'était vraiment marginalisé frère à l'époque tu vois c'était vraiment ça moi mon expérience des centres systèmes à Paris parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé aussi c'est venu un petit peu plus tard des centres systèmes à Paris mais on était un petit peu dans ce même délire c'est à dire que nous on faisait des tests de rue à l'époque c'était à défaut d'avoir comme aux Antilles d'avoir le disons les roulottes ou autre tu vois ce que je veux dire ou d'avoir les places pour pouvoir faire des choses de manière ambulante un petit peu et après on a commencé à avoir des salles des salles mais ça restait très marginalisé tu vois si tu ne savais pas que j'avais un système là c'était caché tu vois presque ouais il y avait l'espace massénat l'espace massénat exactement l'espace européen il y avait des endroits qui est particulier où ça se passait c'était pas au jus de tout le monde voilà et puis c'était pas forcément bien fréquenté non plus tu vois comme c'est dit c'est ça et par rapport à tout par rapport à ça à cette expérience commune qu'on a du 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 genre musical comment ça nous a mené à nous rencontrer et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'est rencontré parce que moi en fait je je crois que c'était chez le scientifique c'était c'était là ou pas c'était chez le scientifique et je crois que c'est la première fois que j'y allais aussi qu'on s'est rencontré d'accord et je vous ai juste précisé pour pour ceux qui sont qui voient la vidéo et qui la verront que scientifique c'était c'est toujours un compositeur en fait il avait son studio un home studio ingénieur ouais il avait un home studio et c'était une chambre c'était une chambre de peut-être 10 mètres carrés 12 mètres 14 mètres carrés pour être généreux mais il a fait venir tout le monde chez lui quand je dis tout le monde chez lui c'est qu'il y avait que ça soit des artistes d'un seul jusqu'à des nouveaux des artistes qui n'étaient même pas encore connus comme des black m par exemple qui passaient chez lui tous les gars qui sont aujourd'hui au moins s'ils connaissent ouais et pourquoi j'ai fait j'appuie sur ça parce que exactement c'est un home studio et on a fait trop de trucs dans ce home studio et il a fait trop de trucs dans ce home studio et pourquoi j'appuie sur ça parce que vous voulez et moi c'est comme ça que j'ai toujours fait mes connexions c'était en studio en studio ou bien des endroits ou bien des endroits comme comme tu disais mighty c'est à dire quand on les prend des cours de piano tu rencontrais la personne qui était à la séance d'avant ou tu rencontres la personne qui a la séance d'après et là tu fais des connexions c'est important elle fait tu disais scientifique ouais et c'est avec un cas tu peux le retrouver didier scientifique avec un cas à la fin les sessions combien le coupait alors là je ne sais plus trop à l'époque on était jeune franchement je ne sais plus trop il y avait des fois où on payait il y avait des fois où il était cool quand il appréciait bien mais ouais je ne me souviens plus des tarifs je pense que c'était un 80 euros pour leçon un truc comme ça sans doute et donc on s'était rencontré moi je me souviens bien on s'était rencontré c'est du scientifique justement et il avait proposé en fait il y avait ce même jour là je crois ce jour là je savais qu'il y avait un truc spécial qui se passait parce que ce même jour là chez scientifique on avait rencontré donc pour ceux qui connaissent le milieu d'Ensol on avait rencontré Admiralty et il y avait et il y avait Fake aussi et Fake il était venu avec 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 et je me souviens de cette époque là et c'est important que je le dise parce que je savais qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait moi j'étais déjà chez scientifique quand Fake il est rentré j'ai dit ok là c'est un truc quand je t'ai vu rentrer je dis ok là on fait des vrais au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et très important cette anecdote très important cette anecdote c'est que au bout d'un moment scientifique il nous a dit qui c'est qui veut participer au freestyle dans ce petit tome studio là de 14 mètres carrés on devait être au moins 30 sans mentir au moins 30 c'est à dire peut-être qu'il y avait des gens qui étaient il y avait des gens dehors dans le couloir dans le couloir et n'importe quoi et ce jour là précisément scientifique a demandé qui c'est qui veut participer au freestyle on était 30 il y avait 30 personnes qui avaient la possibilité d'avoir la lumière sur eau moi j'ai levé la main je suis allé je savais pas j'étais pas sûr de moi mais j'ai dit moi j'y vais on a fait le freestyle on a filmé et c'est un des coups qui a fait que j'ai pu avoir ma notoriété donc ce que je veux dire il fallait tous à jouer sur nos notoriétés tous à jouer sur nos notoriétés même ceux qui étaient pas dans le stage j'ai l'impression ça les a touchés ce jour là était puissant moi j'y vais mon gars tu vois et ça c'est important pourquoi je vous partage ça parce que c'est tout c'est des petits moments comme ça de spontanéité qui veut faire toute la différence c'était une fraction de seconde j'aurais pu l'été passer cette opportunité il dit non ça c'est pour moi ça mais donc je vous partagerai justement le freestyle dans le groupe je suis pas super fier de cette vidéo mais ça fait l'histoire tu vois ce que je veux dire c'est l'histoire ah mais frère oh là là c'est l'histoire mais ça date ça date de où et et qu'est-ce que et voilà je voulais justement savoir là entre temps donc on a fait ses freestyles on sait entre temps chacun fait nos on a chacun fait nos nos chemins charbonné charbonné c'est à dire que moi entre temps j'ai fait j'ai fait plein de tournées en France à l'époque on s'est plein de tournées en France Mignon Bordeaux Montpellier Toulouse toi je sais qu'on faisait aussi ouais ça nous a rendu busy de ouf voilà busy de ouf à cette époque là on avait quoi 19 ans en tout cas moi j'avais 19 ans 19 ans ouais j'avais 22 23 un truc comme ça on a tout ça on avait la vingtaine voilà on avait la vingtaine et on faisait de l'argent avec la musique moi je me souviens que c'était les prestations week-end showcase le week-end et template aussi les deux plates donc c'est des sons personnalisés par exemple si je sortais un son DJ la pression il appréciait mon son je reposais le son en intégrant son nom à l'intérieur il le jouait en son système donc devant le public et il avait l'exclusivité de ce son et donc on était rémunéré pour ça donc ça c'est une source de revenu qu'il y a dans le dancehall mais pas dans le rap ah ou on peut l'intégrer dans le rap oh c'est venu après c'est venu après ouais c'est venu après mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui ça se fait que la musique j'aime sur il y a il y a à la waxone qui a de plaid de diamsbo avec admirable oui c'est vrai et donc donc on a fait tout ça entre temps entre temps t'es allé à Montréal aussi donc t'as fait t'as fait une escale chez les anglophones ouais les anglo-francophones on va dire ça pour ça pour fun ouais et en réalité quand je suis arrivé à à Montréal j'étais dans les montagnes russes donc ce qui s'est passé surtout pendant cette période là c'est qu'on a passé des hauts et des bas c'est surtout ça qu'on va souligner les gars et on a on a on a traversé cette période où le disque ne valait plus grand chose en fait où les maisons de disques n'investissaient pas plus que ça dans la musique urbaine et par-dessus le marché on était pied et point lié il faut le dire en réalité c'était bien ça c'est comme on pouvait pas faire la promo aussi facilement que Spike vous montre des fois par exemple on pouvait pas accéder enfin nous on a on a on a eu on a pu y accéder très rapidement tu vois en étant au bon endroit au bon moment mais c'était pas donné comme ça à tout le monde donc c'est arrivé petit à petit et et quand je pense nos carrières sont arrivées à maturité on était dans ce creux là où on était en train de faire le switch entre comment dirais-je le support qu'on utilise ouais je vois c'est un peu ça que j'ai eu comme recul là-dessus ouais et donc c'est ça que c'est ça donc moi j'étais j'étais dans cette dans une période juste avant de partir à Montréal où j'étais dans un peu dans les montagnes russes et j'étais en bas des montagnes russes tu vois donc je suis parti à Montréal à un moment où je n'écrivais plus tant que ça et je n'enregistrais plus tant que ça tu vois où j'étais surtout dans l'optique de passer à autre chose en fait vraiment et quand je suis arrivé le premier le premier gars que j'ai rencontré il était entrepreneur en fait il était entrepreneur à fond et 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 moi j'étais en train de surtout penser à me consacrer aux artistes et à un développement tu vois plus à plus j'étais plus focus sur moi en réalité donc je commençais à développer du branding tu vois j'étais plus dans un focus où j'allais me mettre en avant et interpréter comme à l'époque et là je tombe sur lui tu vasculais tu vasculais un petit peu en mode de la personne qui était en avant tu t'es dit ok j'ai une certaine expérience est-ce que je peux pas la partager avec d'autres personnes yes je vois ça marche tu vois parce que bon pour ce qui est de entre guillemets nos nos blases entre guillemets on avait déjà plus ou moins installé certaines choses tu vois ce qui fait que pour moi je pouvais prendre un peu de recul et voir plus plus large parce qu'au moment où cette industrie là change c'est au moment où je prends conscience qu'on jouait un jeu qu'on connaissait pas les règles et on en a parlé d'ailleurs plusieurs fois tu vois donc on voulait être c'est ce qu'on disait aussi on voulait être indépendant pas underguarde à l'époque on était underguarde par la force des choses tu vois et en prenant conscience de toutes ces choses là bon juste avant j'étais parti faire un stage à l'Irma pour étudier un peu j'ai commencé avec le management et puis ensuite quand je suis revenu de Montréal j'ai fait la formation éditeur aussi mais j'étais dans cette conception là après le management et après avoir créé mon branding en fait ouais de commencer à développer dans ce sens et quand j'arrive à Montréal mon premier gars qui me contacte via Facebook il me dit t'es à Montréal frère je viens te chercher tout de suite je me dis mais c'est qui je viens mais c'est qui et me dit frère je suis de la Martinique j'ai écouté ta musique tout le temps où je passais mes examens et là ça veut dire quand j'arrive à Montréal je ne connais personne je dépose je fais une photo je fais une photo tu vois je fais une photo je dépose ça là et là il y a le frérot qui me tchèque boum il y a un deuxième frère qui me tchèque aussi et un frère de Blackoutson charotte à lui Michael Sachs ma aussi de Blackoutson pour qui j'ai fait des deux ça veut dire ça veut dire que grâce à ton son tu as trouvé des connexions à Montréal frère c'est là où je t'ai dit qu'à ce moment précis je me suis dit je vais juste je vais juste tu sais on est déjà plus ou moins c'est pas énorme mais on a déjà quand même assis et c'est ça qui m'a confirmé ça c'est qu'on a déjà établi nos nos blazes à un certain niveau où on peut prendre du recul tu vois donc je vois très bien boum je déposais ma valise le frérot et nos tchèques et puis et puis là quand on commence à discuter il est dans l'entrepreneuriat frère et ok et là il commence à me dire mais non c'est pas possible normalement tu devrais pouvoir même si tu te l'es remis pas à boxer comme avant tu vois entre guillemets tu vois mais je devrais pouvoir frère je sais pas et lui il me disait déjà mais tu penses pas développer des artistes leur montrer un peu comment ça se passe l'industrie et moi je lui dis ouais mais frère j'ai pas eu les résultats que j'espérais quand même tu vois donc ouais je vois croyance limitante tu vois et là il y a comment ça me fait bien sûr parce que là ce que tu dis c'est clairement une croyance limitante parce que plein de personnes auraient aimé avoir la notoriété ou en tout cas des artistes de notre époque auraient aimé avoir la notoriété que tu as eue ou même la notoriété que j'ai eue et c'est justement à l'époque il n'y avait pas encore internet il n'y avait pas encore les youtube c'était pas encore un outil de mesure de popularité ou autre on pouvait pas encore mesurer ça c'était pas encore mesurable l'impact qu'on avait pu avoir ouais donc je me demande comment on a fait ben oui mais c'est ça c'est voilà qui m'a aidé qui m'a fait déjà prendre conscience tu vois de tout ce qui est développement personnel tu vois ok parce que j'ai vu qu'il faut qu'il menait de grosses actions et donc à ce moment là comment tu fais pour mener des grosses actions comme ça comment tu réfléchis frère parce que et c'est là qu'il a commencé à me faire voir des choses des choses sur le développement personnel et puis ensuite à partir de là j'ai commencé à me poser vraiment et à me demander ce que je veux faire ce que tu veux voilà la question donc je veux vraiment faire et ça le plus de temps parce que j'apprenais des choses et j'ai appris ça quand tu apprends les choses il faut implémenter ça le plus rapidement que possible donc j'ai pris tout ce que j'avais sur le coup tu vois donc ouais j'ai pris tout ce que j'avais sur le coup et j'ai commencé à développer ben crétamard dont tu parlais qui s'appelait encore rastrap closing tu vois et justement et donc vas-y vas-y oui dis-moi parce que ça a coupé yes Delphi c'est ça développement personnel pour renforcer le mindset exact et donc là je ne sais pas si je t'ai coupé mais j'aurais bien aimé que tu nous parles justement de crétamard parce que c'était parce que c'est c'est en lien avec ton besoin artistique c'est en lien avec ton besoin artistique et ton besoin de développement et pourquoi est-ce que tu peux t'aider d'autres personnes à créer leur marque j'ai pas bien entendu la question ça a coupé un peu excuse alors ce que je te disais c'était justement je voulais que tu développes un petit peu par rapport à créer ta marque qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a mené à créer ta marque et qu'est-ce qui t'a mené à aider les autres à créer les leurs pourquoi t'as pensé à ça ben déjà premièrement on était on était dans cette période où on commençait à chercher différentes sources de revenus exact yes pour pour réinvestir dans la musique en fait et et investir dans un label se sortir soi-même tu vois donc l'autoproduction et et donc donc une des sources de revenus qu'on a qui est à notre portée qu'on a vu déjà avant on n'a rien inventé pour pratiquement tous les rappeurs aux Etats-Unis et même en France avaient déjà commencé à faire du du branding tu vois à ce niveau-là et et donc par la même occasion quand je pensais à développer des artistes je me disais mais frère est-ce que je vais aller investir encore dans une quelconque marque donc on va pas citer non donc on va pas citer les noms tu vois pour les mettre dans les clips dans lesquels j'investis pour pouvoir leur faire encore plus de promos de la pub alors que leur marque coûte déjà un bras tu vois c'est complètement t'as même pas de retour sur cet investissement bro c'est du sens commun tu vois donc j'ai commencé à réfléchir dans ce sens-là et puis j'ai fait mon premier échantillon quand j'ai fait mon premier échantillon j'ai voulu porter que ça donc j'en ai fait j'en ai fait 10 je ne mets que ça bon je ne mets que ça ça en fait du jour au lendemain frère plus rien n'avait plus de valeur frère en fait tu vois si c'était pas un t-shirt de l'astéro à moi ça avait plus de valeur parce que tout d'un coup tu comprends tu comprends quoi en fait tu vois donc boum on a commencé ça j'ai fait j'ai fait mon premier poste sur les réseaux sociaux on avait déjà une petite audience frère donc c'est plutôt cool tu vois quand tu démarres de zéro ça donc il faut vraiment les gars en profiter quand on a déjà une audience il faut vraiment profiter et pouvoir leur proposer le maximum donc c'est c'est ce que j'ai pensé à faire et et en partant à Montréal donc j'ai pu j'ai pu aller à gauche à droite j'ai pu partir sur New York aussi par la même occasion plusieurs fois et voir un peu comment les choses se passent travailler mon anglais énormément je faisais ça déjà pas mal à Montréal parce qu'ils ont une façon de parler français qui est différente de la nôtre et donc des fois pour moi c'était plus mot plus c'était plus ça m'apportait plus de parler en anglais que de parler en français là-bas tu vois donc j'en ai profité à ce niveau-là et j'ai découvert aussi un autre autre monde un autre monde de l'entrepreneuriat et du music business tu vois parce que là il y a un moment où quand j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire vraiment il y a un jour où j'ai commencé à chercher comment faire des prods en fait tu vois comment faire des prods juste qu'on a le bel fait le bel fait qui dit échantillon ouais échantillon en fait c'était des une fois qu'il a sorti son t-shirt il en a en fait c'est un prototype voilà un prototype donc un premier modèle ensuite il en a sorti plusieurs lorsqu'il a vu lorsqu'il était satisfait je pense ouais ouais c'est ça que j'ai fait donc j'ai skippé un peu mais qu'est-ce que j'ai dû faire après je suis rentré plusieurs fois en France pour pour contacter des des fournisseurs en fait commencer à chercher des fournisseurs et ensuite je commençais à comprendre aussi comment fonctionnait le la création de contenu donc comme je te disais vu que j'étais en mode implémentation j'ai pris la première chose que j'ai trouvée et j'ai implémenté direct donc j'étais pas encore en phase d'expliquer comment créer un label mais on était en train de créer vraiment des vêtements voilà tu vois donc je me suis dit frère why not et j'ai commencé à chercher comment ce que ce qu'on recherchait et en réalité j'avais pas beaucoup à me poser j'avais pas beaucoup de questions à me poser parce que j'étais en train de me poser toutes les questions justement donc quand je me suis posé la question comment créer un fournisseur dès que j'ai trouvé la solution je suis allé food et toute ma communauté à leur expliquer comment faire d'ailleurs tu vois et et j'ai vu que ça a fonctionné pas mal en fait donc c'était mais balbutiement dans la création de contenu vraiment tu vois sur youtube c'est ça de base ouais et ce que je faisais aussi je crée des articles etc ok et par la même occasion vu que je créais régulièrement de nouveaux articles donc comment faire un hoodie comment faire des sneakers même tu vois on arrivait j'arrivais petit à petit à trouver des solutions à des problèmes que je réglais chez moi et que j'expliquais aux gens exact tu vois c'est de l'entrepreneuriat j'ai réglé un problème ouais et donc ça veut dire qu'aujourd'hui pour que nous en plus bien comprendre aujourd'hui quel type de merchandising est-ce que tu es en mesure de faire oh frère ou que tu as sous la main pour que ça soit plus simple parce que je pense que tu dois avoir un panel de choses que tu peux faire mais ben là par exemple j'ai fait ça tu vois j'ai fait ça c'est des bonnets ouais parce que je sais pas ah tant de secondes je vais trouver ça là j'ai fait ça pas mal de bonnets là tu vois ouais ok on a un problème avec cette histoire de corona donc il y a pas mal de fournisseurs qui peuvent pas envoyer en France ok donc je réussis quand même à faire des bonnets ok tu vois on peut faire tout ce qu'on veut en réalité dès que tu me dis ce que tu cherches frère ça fait longtemps que je fais plus ça à fond comme avant tu vois là je fais vraiment du son j'ai fait on fait des bobs frère tu vois des bobs ouais ok là j'ai fait entre producteurs ok pour faire les vidéos tu vois comme toi je porte que moi hein comme toi je porte que les trucs que j'ai créé moi même tu vois ouais d'ailleurs faut que tu m'envoies des trucs gros faut que tu me fasses voir qu'est-ce que il y a déjà des trucs sur selfmade.fr ouais il y en a après je suis passé par party spring mais pas un truc c'est pas c'est pas forcément moi mais non mais tout ça c'est bon frère même la machine et tout la machine elle a la maison machine de flocage tout ok parce que moi aussi comme toi j'étais dans cette démarche de savoir comment est-ce que je peux faire plus de revenus ouais à l'époque j'étais dans un business de casquette j'avais un pote qui était grossiste il avait des casquettes il venait des states et tout j'ai acheté je lui ai acheté un prix de grossiste et puis je revois des détails au fur et à mesure j'ai vendu des titres j'ai vendu au bout d'un moment je me suis dit ok comment est-ce qu'on peut développer donc après créer vraiment une marque tout donc la même démarche que toi la même démarche que toi c'est à dire comment est-ce qu'on fait rentrer de l'argent pour pouvoir pour s'autoproduire ouais tu vois et donc c'est cool moi ça me aime on a fait les mêmes choses peut-être d'une manière différente mais on a fait les mêmes choses et je voulais rebondir sur ce que tu avais dit par rapport au fait que nous on avait commencé dans un on avait on avait atteint le creux où justement le CD le CD disparaissait et donc personne ne savait vraiment comment comment les artistes allaient être rémunérés par la suite donc c'était vraiment et donc moi je me renseignais pas mal sur ça je me disais bon comment comment est-ce qu'on peut faire et j'ai pu tomber sur Zimbalam ouais à l'époque donc à l'époque c'était un donc c'est Zimbalam c'est un distributeur digital comme qui était racheté justement par TuneCore TuneCore voilà donc c'est comme un iMusician etc etc et à l'époque il n'y avait pas encore le stream donc c'était t'acheter sur iTunes t'acheter le mp3 et donc c'était en 2012 2012 j'ai sorti un projet j'ai sorti un projet j'ai fait que quelques clips dessus j'avais laissé le truc j'avais pas calculé je calculais pas et un jour je me suis reconnecté sur Zimbalam et tout je me reconnais sur Zimbalam et tout et je vois 400 euros 400 euros de vente et c'est là que j'ai compris et à ce moment là j'ai réalisé mais en fait tous les sens je les ai enregistré chez moi j'ai mixé j'ai fait mixer donc j'envoie à mon âgé à mon âgé Jamy Jamy on interview également Jamy qui a un gros parcours qui a un espère formé au States à Atlanta formé par Ryan Leslie qui était sur le titre assistant ingénieur sur le titre umbrella de Rihanna des vrais trucs et Jamy justement je suis allé j'ai aperçu on interview sur le groupe actuellement c'est lui qui mixe les sons des albums de clash criminel par exemple ok et lui à l'époque il était déjà perché il me disait non vas-y on n'a pas besoin de se capter reste chez toi je vais t'envoyer le lien d'un truc et en fait il mixait en vidéo c'est à dire je suis resté chez moi pendant tout le truc c'est à dire la production le mixage c'est chez moi on est en 2012 j'ai posté le truc de chez moi bon je suis sorti pour faire quelques clips tu vois mais après j'ai posté ça sur le truc et j'ai vu j'ai pu 400 euros comme ça j'avais fait des clips et quand c'était le 2012 ma notoriété avait quand même un petit peu baissé mais il y avait la fanbase solide qu'on a eu toujours frère tu vois donc c'est pour vous dire que même à cette époque là même moi j'étais j'étais choqué 400 euros et je crois c'était 3-4 mois après que j'ai posté que j'ai mis le truc en vente j'ai fait de la promo ou quelques émissions radio mais pas un truc c'est pas un truc en tout cas je m'attendais pas ça c'est pas bien qui décoré friendly ta méthode exactement c'était avant le COVID encore plus pendant cette période là tu vois et là lors d'aujourd'hui avec le stream avec tous les trucs qu'on peut faire aller chercher le youtube money également en plus des streams donc je voulais te demander également mighty comment aujourd'hui tu as ta propre tu as ta propre chaîne youtube qu'est-ce que tu fais sur cette chaîne est-ce que tu peux présenter la chaîne qu'est-ce que tu fais sur cette thème et en même temps ça pas le lien pourquoi est-ce que je t'interview aujourd'hui pourquoi tu es dans le groupe aujourd'hui pour de prochaines collaborations de futures collaborations je n'ai pas bien entendu ça je te disais ta chaîne ce que tu fais actuellement aujourd'hui de cette manière les self-made sauront à quoi à quoi s'attendre ou dire qu'est-ce qu'ils pourront pourquoi ils pourront te solliciter à l'avenir voilà alors ma chaîne c'est entre producteurs le site c'est entre producteurs pour les faire donc comme comme j'allais justement y venir j'ai commencé à composer à Montréal ça date de 2015 en fait 2014 2015 plutôt 2015 et et donc voilà j'ai commencé vraiment à travailler à ce niveau-là pour avoir le contrôle justement plus de contrôle sur mes productions ouais donc le but c'était surtout de savoir ce que je vais proposer à mes compositeurs des fois j'avais déjà la vision de ce que je voulais faire comme musique et tu connais Spike on est un peu avec cette mentalité de truck et de 4x4 tu vois où on se place sur n'importe quelle prod on met n'importe quel texte tu vois et on était on est rompu à ça on sait on sait faire ça dans tous les sens donc j'arrivais à un stade où j'avais envie d'avoir plus de contrôle et moins d'efforts à faire à ce niveau-là pour pouvoir me focaliser plus sur sur d'autres skills mais en fait donc j'ai commencé à travailler sur sur la composition et et j'ai commencé à aussi étudier les créateurs de contenu dans ce sens-là donc j'étais surtout ciblé sur j'étais surtout ciblé dans des publicités de gars de Montréal et des US donc j'ai appris énormément à cette période-là et et donc j'ai commencé à comprendre aussi que c'est dans ce sens-là que je devrais que je devrais travailler d'accord mais je n'avais pas encore assez de skills pour pouvoir présenter pour pouvoir les présenter sur une chaîne YouTube tu vois les skills que j'avais commencé à développer c'était surtout concernant la production musicale donc j'ai commencé comme ça parce que je voulais pas tarder non plus trop à démarrer ma chaîne donc j'ai commencé comme ça à parler de production musicale et et au fur et à mesure j'ai commencé à montrer mes skills au niveau beat making donc aujourd'hui entre producteurs c'est surtout une chaîne où je suis en train de montrer mon processus et mon cheminement en réalité c'est premièrement ça ensuite je partage mes connaissances aujourd'hui surtout en beat making parce que c'est ce que je fais régulièrement un jour je suis aussi ouvert à expliquer aussi mes expériences en production parce que justement on produit des textes pour pouvoir produire tu vois donc c'est une partie de c'est une partie que je développe aussi et ensuite ce que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui en termes de compétences c'est surtout en beat making ensuite on en a parlé un peu et tu m'en parleras si tu souhaites que j'intervienne aussi en termes de branding et en termes de merchandising et je suis aussi là pour soutenir mon gars pour tout ce qui est auteur et interprète parce que bon comme vous avez pu écouter on a on a fait on a cheminé par là aussi et on a eu de bonnes expériences frère de bonnes expériences et sur le coup on n'est pas conscient de ça mais c'est quand même extraordinaire d'avoir pu faire ces choses-là avec le si peu tu vois de connaissances qu'on avait le si peu d'infrastructures c'était beaucoup de la volonté et de la et de la ouais de la volonté de la volonté de la passion ouais c'était de la passion aussi parce qu'on a passé du temps frère le long de soir où j'ai dormi dehors parce que j'ai loupé le train et j'ai mis trop rester en studio ça c'est de la passion ça mais combien de fois on est resté on a on a fait des nuits blanches c'est scientifique on était 10 super dans 10 mètres carrés gros bien sûr combien de fois j'ai dormi et d'un truc de métro devant le truc de métro dans le froid par terre par terre parce que t'as vu parce que tu écoutais la musique à église je prends le dernier métro et l'heure du dernier métro et puis ça passe tu vois tu regardes l'heure du dernier métro t'es à l'intérieur du studio en train de regarder en train d'enregistrer ouais t'es dans la cabine t'es dans la cabine tu sais que c'est mort tu sais que c'est mort tu termines de poser ton son pour pouvoir l'avoir sur ton MP3 comme ça la galère de la nuit là qui va passer elle va être plus tu vois elle va être plus cool c'est plus cool au moins c'est ce que c'est pourquoi voilà quand ton son MP3 est chargé tu dis ok c'est bon et donc ouais et moi je voulais je voulais appuyer sur ça également parce qu'effectivement donc Mahiti t'as développé la chaîne entre producteurs aussi tu bosses avec des artistes donc t'as des artistes qui qui bossent bien donc on va comme moi t'as touché à toutes les casquettes t'as écrit tu composes t'as fait des prestations qu'est-ce qu'on a pas fait t'as fait des clips toi t'as toutes les expériences en tout cas on a fait un maximum de choses moi je sais que j'ai créé des événements par exemple je sais pas si toi si t'as créé des événements mais j'ai créé des concerts et des fonds de système créé des fonds de système bon alors j'ai pas été très événementiel je dois l'avouer c'est le seul truc sur lequel je me suis jamais vraiment ouais moi je l'ai fait c'est pas mon fort mais je sais ce que ça implique je comprends tu vois ce que je veux dire je comprends je comprends comment je comprends les enjeux tu vois pour quelqu'un qui organise un événement je comprends les enjeux donc donc ouais moi je voulais vraiment appeler sur ça sur le fait que en fait t'es quelqu'un de polyvalent mais tu peux aider autant que moi que ça soit à l'écriture et aussi pour le mindset pour le bien c'est parce que en tant qu'artiste on voit là c'est des montagnes russes c'est comme un entrepreneur c'est au moins je suis content j'ai posté mon son il n'y a personne qui répond la personne d'ailleurs c'est comme c'est un entrepreneur à fond exactement et je pense que vraiment et comme le fait d'être artiste ça ne s'apprend pas à l'école ça ne s'apprend nulle part on ne dit pas aux artistes que lorsqu'ils commencent la musique ils deviennent des entrepreneurs ils deviennent des entrepreneurs à coup sûr à coup sûr déjà nos premiers pas dans l'entrepreneuriat on n'était même pas conscient mais c'était ça exactement moi je me souviens c'est nos premiers pas dans l'entrepreneuriat exactement et moi je me souviens très bien des premiers des premières prestations des premiers trucs je ne savais pas comment ça se passait il y a un pote à moi qui m'a dit ouais mais mon gars faut se faire payer pour les prestations il dit ah ouais il y a combien il m'a dit à moi c'est 150 j'ai dit 150 j'ai pas encore alors je demandais 80 je vais me donner 80 quand je demandais je me dis en fait tant que tu ne demandes pas ils ne donnent pas mais ils ont la possibilité de te donner donc à partir je me suis demandé et je commençais à faire à créer un petit peu des shows tu vois ce que veux dire créer un petit peu plus des prestations un petit peu plus en tout cas différentes des autres pour pouvoir demander plus cher tu vois ce que je veux dire donc donc ouais quand t'es tu deviens un entrepreneur direct t'es tout seul à croire t'es tout seul à croire à ton projet il faut aller trouver des gens il faut aller convaincre des gens que ton projet il est intéressant que ça soit des fans que ça soit des collaborateurs etc donc ouais il n'y a pas le choix et entre entre producteurs et c'est pour toi que je pense Kalimba tu valideras avec moi tu es d'accord avec moi que nous notre courbe d'apprentissage elle a été longue ouais je sais pas si c'est moi des fois parce qu'il y a nous avons eu de 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 et donc c'est pour ça que vraiment moi en tout cas je me suis dit quand j'ai commencé cette musique c'était pour laisser c'est un grand mot mais un héritage ou quelque chose un legacy comme on dit en anglais un truc que nous on n'a pas eu et que moi je pense qu'un un jeune qui veut démarrer comme moi à l'époque il a pu savoir ce type de de conseil ou en tout cas d'information pour aller plus non tu es d'accord avec ça toi tu es aussi ton un de tes objectifs ben c'est tu as mis le beau dessus tu vois c'est pas c'est pas penser ça comme ça mais en tout cas je savais que il en resterait quelque chose tu vois et à partir du moment où je me suis dit que de toute façon il restera une trace tu vois il restera une trace moi c'est ce qui m'a qui m'a motivé à le faire par rapport à à la composition c'est surtout de me dire ok tu as eu tu as eu tout le temps où tu as été auteur interprète tu t'es jamais soucié de comment ça fonctionnait pourtant j'étais toujours à côté des beatmakers alors tiens place ça là tiens place ça là j'entends ça là tu vois je mets toucher le logiciel j'étais là frère les gars sont là à faire 10 sons par jour frère si je me mets à faire ça en plus de ça je vais en faire 5 tu vois donc j'étais vraiment focus dans ce sens là et il y a un moment où je me suis dit bon t'es la queue en production frère tu pourrais aussi bien être et qu'il qu'il pose sur le prod et et en réalité tu t'enregistres déjà depuis longtemps tu vois et je vois bien ouais et ma volonté c'était surtout de de pousser les artistes à travailler sur les skills qu'ils n'ont pas en fait tu vois et qu'ils peuvent avoir tu vois frère tu connais Lorenz moi depuis le début je connais Lorenz auteur compositeur tu vois depuis l'époque le chanteur le zucker depuis l'époque frère où nous on était chez scientifique parce qu'il était là tu te rappelles ouais je vois et bien lui aussi il était déjà auteur compositeur et interprète nous on était auteur interprète tu vois t'es sur scène et tout ça et tout ça mais il y a des gars qui avaient déjà compris ça tu vois et 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 aujourd'hui aujourd'hui je pense que ce que j'aurais envie de laisser c'est cette vision d'un artiste qui 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 peut partir de zéro qui peut partir de zéro avec sa feuille et son stylo et qui peut amener un son dans les chats exact exact et vraiment et c'est le nouveau c'est le nouveau c'est le nouveau modèle pour un artiste maintenant un artiste qui est capable de tout faire c'est un artiste qui qui s'assure qui s'assure de gros revenus déjà dans un premier temps que ça c'est s'il connaît bien le music business d'être vraiment au contrôle que ça soit de 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 sa production mais au delà de sa production de sa rémunération de l'exploitation de ses oeuvres donc ça c'est très c'est très important et même et même pour clôturer parce que je vois qu'il est déjà ça fait déjà à peu près une heure qu'on est ensemble et ça me fait penser parce que on s'entretient régulièrement on sait on sait souvent au téléphone et il y a des inspirations qu'on a il y a des inspirations qu'on a et j'aurais bien aimé partager avec justement les self-made les inspirations qu'on a les 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 en général ils sont et qui nous inspire et très rapidement pourquoi est-ce qu'ils nous inspirent ah c'est moi qui demande en plus quel est l'artiste on parle d'un artiste souvent on parle d'un artiste mais ce dont on vient de parler l'artiste qui m'inspire et que j'écoutais encore ce matin son livre audio c'est Ross ouais Ross juste R U 2 S ouais Ross Ross juste avant juste avant il y avait Nip si un seul ouais il continue d'ailleurs parce que Nip il n'a pas écrit il nous a pas laissé un bouquin mais il nous a laissé des des albums qui en disent long et t'es pas obligé de faut juste laisse couler juste mets ton Spotify laisse tourner et fais ce que t'as à faire et reviens après rends-toi compte de comment t'as pu t'as fait des choses ouais tu vois ce que je voulais te dire ouais ouais c'est un artiste qui arrive avec sa musique à te mettre dans une vibration focus mindset ouais c'est incroyable ouais donc Nip Nip c'est un seul et Ross les 2 gars là qui m'inspirent de ouf aujourd'hui à faire ça ouais c'est moi de mon côté je sais pas pourquoi ouais j'ai dit 2 personnes après ouais mais pour moi c'est très important en tout cas Ross et Nip pourquoi parce que c'est ces 2 artistes qui sont qui sont indépendants qui ont tout créé de A à Z et comme tu le disais comme tu le disais un mec comme Nip si par exemple dans ses interviews donc c'est 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 en anglais donc c'est des artistes américains et c'est pour ça pour ça c'est mes musiques parce que je suis très qu'un riz ou jamais américain mais Nip se donnait un exemple tout bête c'est du genre il arrive en studio et tout et il demandait des trucs et il demandait à l'injection à l'injection est-ce que tu peux faire ça ça l'injection il était 10 ans pour le faire Nip il disait attends laisse-moi et il faisait la chose comme lui il aimait l'entendre donc au bout d'un moment il s'est dit mais ça sert à rien de prendre un ingé voilà de prendre un ingé autant que je le fasse tout seul parce que je sais comment moi je veux entendre mon son donc le faire donc c'est cet état d'esprit qui fait que c'est mon c'est maintenant qui se contrôle de leur de leur musique et lorsque lorsqu'ils lorsqu'ils gagnent de l'argent avec leur musique c'est beaucoup d'argent mais c'est de l'argent il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas autant d'intermédiaire que quelqu'un de signé d'accord loin de là d'ailleurs je dirais même loin de là et et ouais après bon ça on pourra faire un autre live sur analyse des REUS leur stratégie ou analyse des Nipsy et tout ça leur stratégie ça serait même intéressant de faire ça faire un live d'analyse mais mais ouais déjà là on a on a partagé pas mal de choses je suis content d'avoir d'avoir pu faire cette interview cette première interview parce que je sais que ce premier échange et ta première intervention dans le groupe parce que par la suite après tu comme j'ai dit tu seras libre de pouvoir intervenir dès que tu as besoin de partager des choses après peu importe le domaine tu vois et normalement c'est tout ce pas de bien j'intégrais également dans les modules alors pour tous ceux qui soit qui sont nouveaux soit qui n'ont pas encore vu dans le groupe il y a un onglet qui s'appelle module et en allant sur ce conglet module il y a des vidéos de formation donc sans doute qu'à l'avenir on mettra également des vidéos de formation animées par Mighty justement pour tous ceux qui veulent se lancer dans le beatmaking comprendre le beatmaking savoir connaître le langage du beatmaker lorsque vous allez parler avec un beatmaker tu dis hé mais le bruit là retire le bruit là au fond non ça s'appelle un charlet ça s'appelle un open hat voilà ça s'appelle un snare voilà exactement ou même comprendre justement aussi peut-être même des mots donc le nom de la chaîne c'est entre producteurs entre producteurs voilà donc toute façon en commentaire du live je mettrai les je mettrai les liens directs d'accord ok yes entre producteurs donc donc ouais les gars c'est ce que ce que ce que c'est pas le coeur vous disait c'est que c'est aussi pour ça que que j'interviens c'est aussi cette communication c'est ça que ça va surtout vous apporter c'est la fluidité dans votre communication avec les autres intervenants de la production surtout bon dans ce cas précis le beatmaker toi tu vas aussi leur expliquer les termes par rapport au à la communication avec l'ingénieur tu vois mais savoir comment fonctionne comment se fait une prod comment quels sont les éléments qui composent même si vous décidez pas d'être beatmaker à fond mais il faut aujourd'hui en tout cas c'est important d'avoir les bases du beatmaking de connaître les termes de connaître les termes savoir les plugins et on a des artistes comme ça comme Damso par exemple où je regardais des interviews des beatmakers qui ont participé à son avant-dernier album je crois et les gars disaient wow travailler avec Damso c'est un truc de ouf parce que tu travailles avec un artiste il est capable de te dire au téléphone exactement regarde sur ton écran il y a un bouton là tu vas tu tournes à 10% tu vois il connaît le beatmaker il sait même pas il y a des beatmakers ils disent mais des fois tu découvres des choses avec lui alors que lui il est censé poser sur la prod tu vois ouais je vois très bien ça c'est important c'est c'est vraiment c'est vraiment à ce niveau d'excellence qu'on doit on doit arriver aujourd'hui quand on est un artiste exact et en fait et le truc c'est ça c'est que plus de contrôle sur ce que tu veux faire toi si tu veux que le truc qui tente le plus possible voir ce que tu as dans la tête il faut savoir l'exprimer pour pouvoir l'exprimer il faut parler le même langage ouais que le beatmaker comme pour le gestion ouais j'aime pas trop il y a beaucoup d'écho ça s'appelle de la reverb ou de delay ou du tout vraiment du delay c'est très important donc je veux répondre à quelques questions qui ont été posées et si on veut utiliser des prods à toi est-ce que c'est possible alors maït il a déjà participé je mettrai le lien aussi le self-made starter pack donc il nous a proposé il nous avait proposé déjà pas mal d'instru dans ce pack je le remettrai en lien et après n'hésitez pas à parler avec lui en privé tu vois de parler avec lui en privé et comme ça vous allez avoir un retour plus direct plus direct donc n'hésitez vraiment pas Yep sinon vous comme j'étais un entreproducteur YouTube Instagram Twitter j'y vais pas vraiment souvent dans les commentaires et les contacts comme ça les gens vont aller directement parce qu'ils ont vu yeah ok moi ça me fait plaisir je suis content pour ce live d'avoir présenté maïti on a réussi on a réussi t'as vu on aurait pu dire ouais j'abandonne gang je suis content donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on se donne rendez-vous demain demain il y a un live également et là je vais pouvoir répondre à vos questions comme d'habitude le rendez-vous du mercredi et puis je vais intervenir d'autres intervenants j'ai fait une répétition mais il y a deux intervenants qui ont prévu un gesson manageuse ou directeur artistique juriste aussi juriste pour connaître salut à toi Delph yes Delphère égale et et ouais donc là c'est que le début et je vous prépare quelque chose de spécial aussi je vais passer à vous au février au moment là j'ai des artistes je vais vouloir travailler des artistes bien spécifiquement donc rester bien connecté nice allez je souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve demain à Mighty merci encore c'est moi qui t'en remercie frère yes c'est de la bonne on est self made on est entre producteurs yes gang gang bien 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 C'est parti.